Je peux vous préciser que les deux personnes interpellées et qui étaient recherchées sont toutes les deux très jeunes, puisqu'elles ne sont âgées que de 19 et 20 ans, et que malgré leur jeune âge, ils ont tous les deux déjà été condamnés plusieurs fois, notamment par le tribunal pour enfants, pour des faits de violence et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le cas du conducteur du véhicule semble être quelque peu différent, puisque lui est âgé d'une cinquantaine d'années, et son rôle exact devrait être précisé par l'enquête, notamment à travers des auditions qui ont lieu actuellement dans le cadre de la garde à vue.